Le sous-préfet, tant pis, il gueule, mais c'est pas grave, on continue et on adapte les choses au fur et à mesure. Avec les associations, on fait avec Médecins du Monde, avec les logisticiens, on fait des toilettes sèches, on organise les déplacements des personnes vers des douches pour qu'elles puissent se laver, parce que le passage se compliquait un peu plus et donc il restait finalement un peu plus de temps sur place. J'avais peur du délit de solidarité pour les associations, elles avaient peur de ça, mais finalement ils n'ont jamais été inquiétés chez moi parce que la police nationale et le sous-préfet savaient que le maire étaient derrière et du coup ça change toute la donne, ils n'osent pas se confronter parce que s'il y avait eu de délit de solidarité, j'aurais demandé à être condamné aussi. Et puis finalement il y a une chose importante et c'est ce que j'ai rappelé aussi au ministre et lorsque j'ai réalisé ce camp, enfin on l'a ouvert en mars 2016 mais qu'on a pris la décision fin 2015, c'est qu'un maire, il doit respecter des codes et dans ces codes, il y a le code de la famille et le code de la santé publique. Et on ne doit pas laisser des familles en danger et c'est spécifié quelle que soit la famille, c'est une famille de passage ou une famille résidente. Le code de la santé publique c'est pareil, on ne doit pas laisser des personnes, et c'est d'ailleurs sur ces motifs-là qu'ont été condamnées, la ville de Calais et l'État, lorsqu'ils ne faisaient rien à Calais, lorsqu'il n'y avait pas d'accès à des points d'eau, à des sanitaires, pour les personnes qui étaient de passage. Et moi je ne voulais pas être condamné par la justice parce que je ne faisais pas mon job finalement. Et donc j'ai fait mon job. Et donc on a organisé ça, j'attendais que l'État me traite en justice et puis on aurait bien vu un maire d'élite solidarité, un code de la santé, un code de la famille, on aurait bien vu ce que ça pesait à l'époque. Donc on n'a jamais été inquiété dessus, on s'organisait petit à petit, on a remplacé les tentes, alors la première année c'était une tente, la deuxième année une deuxième tente pour séparer les femmes et les enfants, une troisième année, une troisième tente pour séparer des communautés différentes qui peuvent, des fois, ça peut générer un certain nombre de conflits. Et puis après on a mis des petites unités, on a fait des petites cabanes de bois, la communauté urbaine nous a aidés à l'époque, des petites cabanes de bois pour préserver aussi la cellule familiale. C'est important parce qu'il y avait des familles, ce qui était une particularité qu'il n'y avait pas à Calais, on avait chez nous des familles. Alors c'est vrai que les familles qu'on accueillait sur notre territoire étaient en majorité kurdes. C'était des gens qui, voilà, c'est une spécificité, je crois qu'on est connus au Kurdistan, aux grandes saintes, parce qu'ils savent que là-bas il y a une ville qui les accueille, on ne les a pas choisis, ceux qui nous ont choisis. Et puis voilà, donc on a eu cette spécificité avec là pour le coup des familles. Et les choses ont bien avancé jusqu'à 2015. Je suis parti en congé vers le 20 juillet 2015, ils étaient une cinquantaine sur le terrain. Et puis quand je suis revenu trois semaines plus tard, ils étaient 190. Et les associations, donc on était été 2015, c'était le moment du conflit en Syrie, donc une arrivée massive en Europe. Et là, les associations m'appellent en disant, nous on a les capacités à faire face à 30, 40, 50 personnes, mais 190, on ne peut plus, on n'y arrive plus, on n'a pas suffisamment de bénévoles, de dons, donc on ne sait plus faire. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc là, j'interpelle le sous-préfet, il y en a eu deux qui étaient passés entre deux, donc ça allait. Donc on commence à négocier avec le sous-préfet. Le malheureux, il n'avait pas de solution. Il en réfère à son préfet, qui lui n'était pas très sympa. Lui, il m'appelle au téléphone, il m'engueule. Je lui dis, mais attendez, ils sont là, il faut faire quelque chose. Comme le sous-préfet ne sert à rien, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Et au bout d'un mois, grosso modo, fin septembre, il nous reçoit avec une délégation d'élus de la communauté urbaine de Dunkerque au ministère de l'Intérieur, c'était Bernard Cazeneuve. Et là, il m'apprend qu'il n'était plus 190 sur le terrain de la ville, mais 545. Il y avait eu un comptage le matin. Ça arrivait très, très vite. Et donc là, je lui dis, mais il faut faire quelque chose. Il faut que vous les aidiez. Moi, je veux bien en garder pour m'en occuper, mais si on veut les accueillir correctement, il faut vraiment que vous entriez dans la danse pour organiser les choses. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des forces de l'ordre pour, je ne sais pas quoi, pour bloquer l'arrivée autour de ça. Et finalement, fin octobre, ils étaient 800. Donc ça n'a rien servi. Au mois de novembre, il y a eu les attentats, 13 novembre, toutes les forces de l'ordre s'en vont. Et on se retrouve avec 1 200 réfugiés fin novembre. Et puis 2005, 2008, fin décembre. Et là, c'était, je le dis comme je pense, un bordel total. Parce qu'il y a eu une générosité qui s'est organisée à l'international énorme. Il y a des gens qui arrivaient de tous les pays, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne. Et qui venaient, mais sans aucune coordination. Donc ils venaient avec des camions de nourriture. Ils déversaient ça sur le trottoir. Ils venaient avec des sacs de couchage. Et ils déversaient ça sur le trottoir. C'était beau foutoir partout. Les habitants, parce qu'ils étaient sur un terrain qui était pratiquement centre-ville, les habitants qui habitaient à côté, ils disent, mais c'est pas possible. On ne peut plus... Enfin, voilà, il y avait des inquiétudes dans la population. J'ai eu une amorce de pétition. Et on a reçu les habitants très vite. Mon cabinet s'est occupé de ça. Et puis on leur a expliqué ce qu'on allait faire. Parce qu'on a très vite, voyant que l'État ne faisait rien, décidé de faire un camp nous-mêmes. Et un camp, ce n'est pas beau. Ce n'est pas souhaitable de faire des camps. Mais nous, on devait répondre à cette urgence humanitaire. Donc on a décidé... Médecins du Monde nous avait mis en contact avec Médecins Sans Frontières à cette époque-là, qui a une logistique peut-être plus importante, une organisation plus importante. Et donc on a travaillé avec MSF. Et donc on a décidé de l'ouverture d'un camp un petit peu plus loin, mais qui offrait des douches, qui offrait des sanitaires, qui offrait un espace de santé sur ce lieu-là, qui offrait une organisation de la nourriture, de la confection des repas et la distribution des repas. Et donc ça, ça a été une négociation avec l'État, qui n'en voulait pas, le préfet n'en voulait absolument pas. Le ministre qui m'a reçu le 23 décembre, il était plus hésitant. Il voyait bien qu'il avait failli à la tâche, puisqu'ils étaient 2500, alors que je l'ai alerté, ils étaient 500. Et là, il a demandé au préfet de travailler avec moi pour trouver une solution faisable. Et puis trois semaines après, le préfet me dit « Mais non, il y a une voie SNCF à côté, ils vont passer sur la voie, il y a l'autoroute, ils vont aller sur l'autoroute. Les flics, ils disent « Oui, mais il faut un accès à l'intérieur pour qu'on puisse aller intervenir, machin. » Les pompiers aussi. Enfin bref, on a levé toutes ces préoccupations. Et finalement, on a ouvert ce lieu humanitaire en mars, trois mois après, ce qui a été très vite, parce qu'il faut accueillir 1500 personnes, ce n'est pas évident. Et on a fait des petites cabanes de bois, pareil. Il y a eu 380 cabanes de bois qui ont été faites sur ce camp, divisées en six zones, à peu près aux normes du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ce n'est pas tout à fait la bonne chose, mais c'est à peu près ça. C'est la première fois qu'en France et en Europe, il y avait un camp qui s'ouvrait comme ça, mais ça répondait à une inquiétude. Et finalement, l'État a décidé de nous emboîter le pas. Et c'est comme ça que je le dis, moi, je le dis partout. Faites, et de toute manière, l'État devra vous suivre. Et donc, voilà, on a fait, et l'État est venu signer une convention avec moi, et il a pris en charge tous les frais de fonctionnement générés sur le camp, parce qu'il a fallu mettre du gardiennage. Alors, c'est vrai qu'il y a des passeurs. Alors, pour vous donner l'exemple, parce que je ne cache rien, et que j'ai l'habitude de dire la réalité, au mois d'août, quand on arrive à 190, comme les conditions sur ce terrain étaient, même si ça avait des toilettes sèches et quelques douches qu'on amenait, mais on ne pouvait pas le faire pour 190 personnes, on décide tout de suite de mettre des bungalows, de douches et de sanitaires sur le terrain. On les amène un matin, et le soir même, les passeurs les avaient fermés à clé et facturaient aux réfugiés qui étaient sur le terrain 5 euros la douche. Ça, c'est la réalité. Voilà, je vous le dis, et donc on savait que quand on allait créer ce camp, il fallait mettre une organisation pour empêcher les passeurs de s'engraisser sur le dos de la collectivité. Et donc, on a mis un gestionnaire de ce camp, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui faisait en sorte que l'accès aux toilettes, l'accès aux douches, l'accès à la nourriture ne soit pas facturé par les passeurs derrière. Donc ça, voilà, c'est comme ça qu'on l'a endigué. Et puis, on a travaillé avec la police et la justice pendant l'année d'ouverture de ce camp, puisqu'on a fait arrêter 33 réseaux de passeurs. Parce que quand on est là, quand on gère les choses, on voit les agissements des uns et des autres on voit comment ça se passe et du coup, on les signale. Après, la police fait son travail et un jour, ils arrivent et ils embarquent un passeur. Alors que depuis, donc, ça, ça a duré un an. Quand on me dit qu'il y a un appel d'air, le jour où on a déménagé, ils n'étaient plus de 1 500 parce qu'entre deux, ils sont passés par les ports d'Anvers, les ports d'Austande, qui n'étaient pas beaucoup gardiennés. Donc, ils ont trouvé une voie par là-bas et donc, ils allaient en Angleterre par les ports belges. Le jour où on a ouvert le camp, au mois de mars, ils étaient 1 300. Donc, on a logé les 1 300 personnes sur le lieu d'accueil. Et au bout de 4... Ça, c'était au mois de mars. En juillet, donc 5 mois après, il n'était plus que 700. Par contre, il n'était plus que... On a l'impression que c'est beaucoup, mais par rapport aux 1 300, pour l'appel d'air, le fameux appel d'air, on a bien vu que ça n'avait pas fait d'appel d'air. Les gens, finalement, quand ils étaient accueillis dans des bonnes conditions, se sont dit, tiens, finalement, je peux peut-être demander l'asile en France puisqu'on sait me recevoir. Donc, il y a eu des démarches d'asile, de demandes d'asile beaucoup plus importantes à ce moment-là. Et puis, il y a des gens qui continuent à passer en Angleterre. Parce que même aujourd'hui, avec, j'ai vu ça aujourd'hui dans la presse, 1150 ou 70, je ne sais plus, policiers qui sont en permanence à Calais pour empêcher les 500 ou 700 réfugiés présents de passer en Angleterre. Vous voyez un peu le ratio aujourd'hui. Donc, voilà, ça continue. Et aujourd'hui, ça continue à passer en Angleterre, d'ailleurs. Il paraît que ces derniers jours, ça a beaucoup passé, d'ailleurs, peut-être pour désenfler le nombre à l'arrivée de Macron, à part l'arrivée de Macron. Mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment des choses comme ça qui... On le sait depuis longtemps, les associations nous disent depuis longtemps, il y a un moment, quand la soupape est prête à exploser, tout, d'un seul coup, ça se résout. Et on ne sait pas. Les douaniers ont tous une cystite au même moment, et du coup, ça passe. Et je salue le travail des flics. Alors, pas ceux qui tapent, pas ceux qui gazent, pas ceux qui arrachent, mais j'en connais beaucoup, parce que j'en vois beaucoup depuis deux ans. Et franchement, alors à Grande-Synthe, pareil, je n'ai pas eu d'acte de violence policière, parce qu'on est là derrière, et du coup, on arrive à travailler correctement. Ils sont là pour assurer une certaine sécurité. Et beaucoup me disent qu'ils ont le ras-le-bol de faire ce qu'on leur demande, de courir après les mecs. Ils voient des femmes, des enfants, et franchement, c'est aussi des êtres humains et qu'ils n'ont pas envie de faire ça, mais ils sont payés pour, les pauvres. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, 700, et du coup, ça marche. Ça veut dire que, ben voilà, on travaille, et ça fonctionne. Et puis, en septembre, Paris ouvre son centre d'accueil, et le deal qu'Anne Hidalgo passe avec le ministre de l'Intérieur, c'est de dire, moi, je les garde cinq jours, charge à l'État après de les héberger dans des centres d'accueil. Et du coup, toutes les places en France dans les centres d'accueil qui sont créés sont réservées pour ceux de Paris, parce qu'il fallait désengorger Paris. Et moi, les mecs qui demandaient, ben, ils attendaient. Ils attendaient, et puis il n'y avait pas de place disponible pour eux, pas de place disponible pour eux. Et puis, du coup, le nombre enflait. Moi, au mois de décembre, il y en a 300 qui attendaient chez moi sur le lieu d'accueil pour partir en Angleterre. Et puis, il y a la décision de faire mes calais au mois d'octobre. Tous n'ont pas voulu partir dans des centres d'accueil, tous ceux qui étaient à Calais. Donc, il y en a 300 qui sont arrivés chez moi sur pratiquement 15 jours, 3 semaines. Et du coup, le camp est repassé à 1 500 personnes. Sauf que l'engagement que j'avais pris, c'est qu'au fur et à mesure que les gens partaient, c'est que je diminuais la taille du temps. C'est aussi le deal de l'accueil, la capacité d'accueil parce qu'on n'est qu'une ville de 23 000 habitants. Et quand on accueillait 2 500 personnes, c'était beaucoup en ratio de population. Donc, voilà, c'était le deal que j'avais. Et donc, on avait réduit la taille de l'accueil sur le camp. Et 1 500, ça veut dire que les gars, ils ne dormaient plus dans les petits cabas, mais ils dormaient dans les cuisines collectives. Et ils dormaient dans des lieux qui n'étaient pas faits pour. Et du coup, il y a eu des tensions qui sont nées. En plus, c'est des Allemands qui sont venus contre des Kurdes et tout ça, il y a comme ça des communautés que ça ne marche pas bien ensemble. Et donc, il y a eu un conflit un jour. Alors, c'était tendu. On a alerté l'État pendant très longtemps en disant, ouvrez-nous des places, il faut désengorger, il faut trouver de la place, etc. Je n'ai pas eu de réponse. Moralité, au mois d'avril, il y a eu une grosse bagarre générale avec l'incendie totale du camp qu'on avait réalisé. Et puis, en 4 jours, après cet incendie, on a ouvert 4 gymnases où les gens ont été hébergés. Et en 4 jours, on a été capable, l'État, de trouver 1254 places dans des centres d'accueil pour ceux qui n'avaient plus de solution d'accueil avant. Donc, on se dit, on est capable, du jour au lendemain, d'en trouver 1250 et on n'était pas capable de m'en donner même 20 par semaine. Mais ça permettait de loger 80 personnes par mois, ce qui aurait permis de continuer dans des bonnes conditions. Cela dit, il n'y a pas de conflit d'État sur l'incendie parce que j'ai tout en pendu dessus. Alors, ma population, parce qu'il y a peut-être des élus de Wistrohame ici dans la salle, il faut les rassurer. Alors, pour dire, ce n'est pas le maire qui dit des bêtises, j'ai l'habitude parce que des soirées comme celle-là avec des salles pleines, je vous remercie d'être là ce soir, j'en fais encore une à Laval lundi, donc je me balade beaucoup en France depuis ces derniers temps. Alors, vous ne le verrez pas du fond de la salle, mais c'est disponible sur le site de La Voix du Nord, dans l'édition du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, ça, c'est la carte du Nord et vous voyez la couleur dominante quand même, elle est bien noire. Ça, c'est le premier tour des élections présidentielles dans le Nord de la France. En noir, c'est Marine Le Pen en tête du premier tour des élections présidentielles. Et il y a une commune qui est en rouge là-bas, auprès de la mer du Nord, c'est Grande-Synthe. Et à cette époque-là, j'ai 1 400 réfugiés présents sur le territoire. Quand vous expliquez à la population ce que vous faites, quand vous créez la relation avec les êtres humains que sont ces réfugiés, quand vous faites comme on a fait nous on a ouvert les écoles, trois écoles de la ville, un collège, un lycée, la fac à des jeunes qui étaient sur le camp, à des parents d'élèves qui sont venus rencontrer les parents d'élèves de trois écoles de la ville, il se passe des choses. Il se passe un lien entre la population accueillante et la population accueillie. Il y a des interactions, les gens changent le regard. Et partout en France, quand il y a eu des villes qui ont accueilli des CAO, des fois c'était le maire, il n'était pas trop chaud et l'État avait dit non, non, mais je vous garantis le 31 mars, après la période hivernale, on le ferme. Finalement, les maires sont allés à la fin en disant non, non, fermez-le pas parce qu'il se joue des solidarités sur le territoire. Il s'est enclenché un certain nombre de choses et on veut garder parce que c'est intéressant pour une ville de ces réseaux de solidarité. C'est vrai aussi dans le 16e arrondissement, souvenez-vous quand Anne Hidalgo annonce qu'elle va ouvrir un centre pour des SDF dans le 16e arrondissement à Paris, souvenez-vous des images à la télé où dans la réunion publique les élus se faisaient injurier par la population du 16e parce que la valeur immobilière, est-ce que c'est la figure, etc. dans le 16e. Le jour où ça a ouvert, plus de réaction. Et aujourd'hui, je connais l'architecte qui a fait les locaux, il me dit mais va voir là-bas, c'est les habitants du 16e qui viennent donner des manteaux, des vêtements aux gens au SDF qui sont là. Donc c'est partout pareil. On a un fantasme à un moment donné mais quand on a la réalité en face, quand on va discuter avec ces personnes, il se crée des échanges assez extraordinaires. Moi, j'ai vu l'inspecteur académique qui est venu remercier les trois équipes enseignantes qui avaient ouvert leurs écoles. J'ai vu les trois équipes enseignantes pleurer parce que les enfants étaient partis, parce qu'on n'avait plus le lieu d'accueil et qu'ils étaient partis. Les enfants de 4 ans dans les écoles, les échanges, c'est des échanges qu'ils n'auraient jamais eus en dehors de la présence de ces enfants réfugiés à qui l'institutrice, enfin la prof, a dû expliquer aux enfants qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là et du coup, les gamins, ils ont tous ramené leurs jouets de la maison. Les parents d'élèves ont aidé les parents d'élèves des réfugiés qui étaient là. Donc voilà ce qui se passe. C'est la plus belle histoire humaine. Ça fait 17 ans que je suis maire que j'ai vécu sur ma commune. C'est tout ce moment-là. Voilà. Donc le Front National n'arrive pas en tête alors que tous les élus à Kotechowa me disaient Damien, tu verras le score du Front National, il va exploser sur ta commune. Ben non, je suis la seule à avoir mis un candidat de gauche en tête. Et puis il me disait aussi mais les habitants vont fuir ta commune parce qu'ils auront peur, ils en ont marre, ils vont partir. Le Dunkerquois, la communauté urbaine de Dunkerque perd le plus d'habitants en France aujourd'hui parce qu'on est site industriel et que les industries ferment donc les habitants sont bons. On a un problème d'attractivité du territoire, 14 sites et véso, tout ça, ça ne donne pas envie d'aller y habiter et puis il pleut un peu comme chez vous. Et donc voilà. Et je suis une des rares villes, il y en a une deuxième un peu plus petite que la nôtre, où je gagne des habitants depuis deux ans de suite. Ça ne fait pas fuir les habitants. Troisième prétexte, on m'avait dit tu verras la valeur immobilière, elle va s'effondrer dans ta commune. Les gens, ils vont tous revendre leur patrimoine et on est une des villes où la valeur immobilière augmente le plus sur l'agglomération. Voilà, ça, ce n'est pas des arguments qui font plaisir aux maires, ce n'est pas des choses que des économistes ou les gens font pour faire plaisir aux maires, c'est des faits réels. Et voilà, aujourd'hui, je peux montrer que c'est possible de le faire, qu'un maire peut prendre la décision d'eux parce que finalement, j'ai eu une discussion avec Johanna Roland à Nantes il y a quelques semaines. Johanna, on ne peut pas la taxer d'inhumanité, loin de là, elle a travaillé dans l'humanitaire, elle sait ce que c'est. Elle est comme beaucoup de maires en France en disant mais ce n'est pas à moi de le faire, c'est à l'État de prendre ses responsabilités dessus. Je dis ouais, c'est vrai. Mais en attendant que l'État se décide et comme il n'a pas l'air décidé de faire grand-chose en matière d'accueil, c'est toi qui as les emmerdes. C'est toi qui dois gérer la difficulté, la honte d'avoir la population qui effectivement dort dehors sous la pluie et dans le froid. C'est toi qui te prends les premiers coups dans la tronche parce que c'est nous les élus locaux qui devons assumer cette responsabilité-là. Donc engage-toi dessus et puis tu verras qu'à un moment l'État suivra parce que de toute manière il devra bien y arriver. Voilà. Aujourd'hui, moi je n'ai plus de lieu d'accueil comme c'était avant puisque je n'en ai plus. J'ai aussi moins, même si ça continue à arriver, donc aujourd'hui il y a à peu près 300 sur ma commune, que j'ai poussé l'État encore à faire. Mais le ministre de l'Intérieur m'a dit non, il y a une ligne de démarcation sur la Côte d'Opale. On ne fera pas de structure parce que le fameux appel d'air, point de fixation, etc. On a senti ça. Donc il interdit qu'il y ait quoi que ce soit comme structure d'accueil sur le littoral. Donc on a des places en centre d'accueil qui sont ouvertes mais elles sont à 30, à 50 ou 70 kilomètres et ça n'intéresse pas les gars pour le coup d'aller tous dans ces centres-là. Donc il reste là en espérant un passage et comme ça passe, ça redonne envie, ça redonne de l'espoir à tous ceux qui attendent parce que les réseaux sociaux fonctionnent et dès qu'il y en a un qui est passé, il avertit tout le monde et du coup ça redonne de l'énergie à tous ceux qui étaient un peu là et qui voulaient éventuellement changer de route mais on va devoir faire appel à... Enfin voilà, on va devoir faire face encore pendant longtemps. Juste deux petits points parce que je trouvais vachement intéressants les chiffres qu'ont donné Esther tout à l'heure sur les demandeurs d'asile, les proportions 1 sur 100 en Suède, 1 sur 141 en Allemagne et 1 sur 1340 en France. Il y a un autre chiffre qui est vachement intéressant parce que c'est ce qu'on entend aussi. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est une vieille phrase qu'on entend... Oui, oui, non mais on le dit maintenant à propos des... Oui, mais à l'origine, la phrase de l'origine mais aujourd'hui, il n'y a plus de suite. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut savoir que les six pays les plus riches accueillent moins de 9% des réfugiés. Les six pays les plus pauvres du monde accueillent plus de 50% des réfugiés. Donc voilà, il faut remettre les choses en perspective. Il faut redonner les vrais chiffres. Il faut arrêter de faire peur en disant qu'il y a la misère qui arrive chez nous. On n'a pas les moyens de l'accueillir. On n'accueille rien. 0,4% de la population européenne, le flux des réfugiés. Est-ce que l'Europe, qui est la première puissance économique mondiale, n'a pas les moyens d'accueillir correctement 0,4% de sa population tous les ans ? On peut le faire. Il suffit d'un peu d'audace et de courage politique pour le faire. C'est tout ce qui manque à nos élus. Je ne m'en arrête pas. Applaudissements On va passer maintenant que les applaudissements sont plus que vérités. On va passer maintenant à des questions-réponses entre la salle et nos invités. Je prends 30 secondes pour vous expliquer comment on va fonctionner. on va prendre une série de trois, quatre questions à la suite. Et ensuite, les réponses arriveront. Ce que je vous demanderai, c'est éventuellement de vous présenter si vous en avez envie. Et surtout, de bien lever la main quand on vous voit bien. Il y a une main qui se lève et madame, je l'ai vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait circuler le micro ? Par exemple. Oui, je m'en suis, ça m'est bien bien. Je suis à intervenir comme accueillante individuelle. Alors, j'avais à dire que j'ai vu le film, j'ai appelé tout le monde à aller voir le film. Ceux qu'on ne voit pas qui passent dans la région. Moi, je n'en avais pas connaissance. Et donc, c'est essentiellement sur l'huis-femme quand il y a le très beau témoignage aussi du maire de Bréthville-sur-Leste. Donc là, j'avais tout le monde à aller voir ce film-là. Pour une chose. Et ce matin, je voulais interpeller M. Ars, que je connais, sur le point du vol des effets des réfugiés. Ce matin, sur BFM, sur BFM, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur a été interrogé sur ce qui s'est passé à Calais et que Yann Moix a pris à la vidéo puisque lui, lui, il est intervenu un petit moment sur les réfugiés de Calais et il a vu le gazage des effets et le vol des effets. Et il y a une association qui a eu une idée que je trouve géniale. Elle a mis son logo. Sous-titrage Société Radio-Canada